Merci beaucoup, merci beaucoup Helga pour cette présentation. Donc je vais vous entretenir d'un roman que fort probablement vous ne connaissez pas. Et un hasard heureux a fait que, bon j'ai découvert ce roman il y a une quinzaine d'années tout à fait par hasard, Herr Taligeti est donc une exilée, résistante et écrivaine autrichienne, exilée en Belgique à partir de 1938. Et il y a une quinzaine d'années, donc je ne pourrai plus vous expliquer comment, j'ai débusqué son roman. Je vous montre ici en copie la couverture, Die Stern für Löschen nicht. C'est donc un vaste roman publié en 1958 en Roumanie et qui est un roman historique écrit dans la meilleure tradition du réalisme socialiste et qui raconte l'exil, les activités de résistance et la déportation à Birkenau et la sortie du camp de Birkenau de cette femme, de cette résistante autrichienne Hertha Ligeti, connue également sous le nom de son mari Fuchs, Hertha Fuchs Ligeti, qui était une compagne de l'exil d'un auteur que là probablement vous connaissez certainement, Jean Améry. Oui, alors je vais vous présenter le partage de l'écran, vous avez essayé tout à l'heure et puis je ne le trouve plus. Présentez maintenant en bas à droite. Présentez maintenant, c'est ça, oui, parce que sur Teams, l'intégralité, c'est ça ? Oui. L'intégralité, le partage, hop, voilà, on y est. Voilà, vous voyez ? Oui, oui, on voit. Alors, une présentation biographique tout d'abord. Donc là, on tombe, justement, j'ai publié en 2004 un article de présentation générale. Donc, je peux vous mettre à disposition le PowerPoint après le colloque. Donc, un article en allemand que j'ai publié dans un Festschrift, dans un volume d'hommage à Louvain-la-Neuve en 2004. Et j'ai repris cette thématique dans un colloque qui avait été organisé à l'ULB par Anne Morelli en 2009 sur les femmes exilées politiques. Donc, vous voyez, je ne m'en suis pas plus occupé que ça. Je trouve que c'est un formidable objet d'étude, d'abord parce que c'est un témoignage important. Les romans de résistance sur la Belgique occupée sont rares. Je ne suis pas expert, mais je pense que dans le champ francophone belge, il n'y en a quasiment pas. Et donc là, on a le témoignage d'un roman de l'exil. Maintenant, je dis témoignage. Il est évident que le roman se base sur la réalité historique. J'ai déjà développé dans mon article toutefois, et je pense que Helga Mitterbauer et Louise Kuhnet en parleront plus tard, il y a également des aspects d'autofiction dans ce livre. Donc, j'ai oublié de mentionner, mais vous l'avez vu au programme, qu'un heureux hasard a fait que Helga Mitterbauer et son étudiante Louise Kuhnet viennent également de découvrir ce roman, et donc compléteront mon exposé plus tard dans la matinée. Donc, vous allez avoir un co-référat sur ce roman, et nous avons fait attention, bien entendu, à éviter les répétitions. Alors, pour une présentation biographique de Hertha Ligeti, je vous renvoie au site de la caserne d'Ossin à Malines, parce qu'en fait, assez récemment, les informations sur ces exilés autrichiens ont fait l'objet d'une recherche spécifique à la caserne d'Ossin à Malines. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le lieu de rassemblement pour la déportation en Belgique occupée. Donc, vous trouvez immédiatement par ce lien des informations sur le front autrichien de la liberté, des résistants sont juifs et doivent être traités comme juifs. Vous voyez ici Jean Améry et son épouse Regine Berger à leur arrivée en Belgique en janvier 1939. Et si vous descendez plus bas, vous avez ici le journal clandestin d'Ivarheit, un journal de résistance distribué par les résistants autrichiens dans la rue. C'était une de leurs activités de résistance. Vous avez ici la compagne d'Améry en exil Marianne Braat, et pas Marianne Brandt, comme on le lit parfois dans la littérature. Et vous avez ici à droite Hertha Ligeti, déportée à 23 ans en 1943, parce qu'elle a été arrêtée par la Gestapo suite à une activité extrêmement dangereuse de résistance qui s'appelait un peu crûment en allemand le « Meidlerarbeit ». Le « Meidlerarbeit », c'était l'activité des femmes de ce réseau de résistance qui sollicitait des rencontres avec des soldats allemands de l'occupation dans l'intention de démobiliser et de démoraliser les soldats allemands. Donc vous pouvez imaginer évidemment comme cette activité était extrêmement risquée et comme elle s'est mal terminée pour Ligeti et sa compagne Lot Zontak, déportée à 20 ans. Vous avez ici dans les archives de la caserne de Saint les ordres de déportation et de dénonciation de Hertha Ligeti et de l'isolote Zontak. Alors l'isolote Zontak vit toujours à Vienne, donc Ligeti est décédée en 1996. Lot Zontak vit toujours, elle est gravement malade, mais donc elle est une des dernières témoins de ces activités, de cette période. Donc voilà, pour ce qui est de la biographie, vous verrez tout cela dans le PowerPoint que je transmettrai à Tina, de même qu'une information biographique complète qui m'a été donnée par deux historiens, ce qu'on appelle des freie historikers, deux historiens autrichiens, Andrea Horton et Hans Schafranek, qui sont en train de poursuivre un impressionnant projet de documentation sur la résistance autrichienne en Belgique et en France. Donc vous pouvez trouver tout cela sous le site du Documentationsarchiv des österreichischen widerstandes. Et donc j'ai simplement reproduit sur le PowerPoint les informations biographiques actualisées de Ligeti, telles que me les a transmises Andrea Horton dans deux courriels tout à fait récents. C'est elle qui m'a appris que Herta Ligeti était décédée à Jérusalem en 1996. Donc son parcours après la guerre, c'est la Roumanie, où elle est partie avec son mari Simon Fuchs, et Israël à partir de 1975. Vous trouverez également un article de Andrea Horton publié récemment, Österreich-Hirannin in der Bavition Résistance. Alors, je vais revenir à présent avec vous, j'arrête le partage. Voilà, je suis là, je pense que vous me voyez. Donc en ce qui concerne le traitement maintenant de la ville occupée, je vais synthétiser cela en trois points, parce que donc une partie substantielle du roman se passe dans Bruxelles occupée. Et ce qui m'a intéressé dans le cadre de ce colloque, c'est de un petit peu cerner la présentation et la perception de l'espace de la ville occupée à partir du lieu d'habitation de ces résistantes et résistants autrichiens. Il s'agit d'une cinquantaine de personnes qui, à partir de 1938, habitent dans la commune de Molenbeek, rue de la Prospérité, dont je le dis pour les Bruxellois, il s'agit d'une rue qui se trouve à Molenbeek, près de la maison communale, station de métro Comte de Flandre, et donc à proximité du canal qui sépare le centre de Bruxelles de la périphérie. Mais donc Molenbeek, c'est encore vraiment une commune qui est très, très urbaine, qui est très, très densifiée. On la connaît malheureusement mieux depuis les attentats islamistes de 2015. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait à l'instant Viviane Niska, manifestement dans la présentation d'un déclenchement de la guerre, le centre d'une ville fait souvent l'objet d'une attention particulière. Et c'est également le cas dans le roman Die Sterne für Lechenicht. Ce qui est intéressant, c'est d'une part l'insistance au moment du déclenchement de la guerre sur la thématique de la rumeur, des geruchtes. Donc on voit comment les acteurs de la résistance sont déstabilisés, et comme l'entièreté de la ville est déstabilisée au moment du déclenchement de la guerre, parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas à qui se fier, à quelles informations se fier par rapport au déclenchement de la guerre. Est-ce qu'on est en guerre ? Est-ce qu'on n'est pas en guerre ? Que se passe-t-il ? Cela va-t-il durer ? Et donc ce moment lui-même est cerné par Ligeti dans son roman par le biais d'une rumeur, et cela est dit plusieurs fois, la rumeur parle du déclenchement de la guerre. Et donc c'est en fait une petite vieille, « ein altes Pipeline » qui annonce le déclenchement de la guerre, mais elle est en train de crier par une mansarde depuis la fenêtre. Je cite le texte directement, je l'ai traduit en français, « Kat, 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 kat. Cela pétarade soudainement depuis un ciel bleu innocent. Une petite vieille, ein altes Pipeline, passe immédiatement sa tête depuis une mansarde du quatrième étage. Elle crie « oorloch » » « oorloch » c'est guerre en irlandais, alors qu'elle n'a pas vu qu'un avion est en train de s'écraser, laissant derrière lui un nuage de fumée. Toutefois, ça fait plus d'un an que le mot est dans toutes les bouches. « oorloch » « guerre » Man hatte gewusst, dass es eines Tages Wirklichkeit werden würde. On savait que cela deviendrait un jour la réalité. On savait également que chaque heure de paix équivalait à un cadeau. Donc ce moment d'incrédulité dans les conversations entre exilés est répété. « Was war denn wirklich geschehen ? » « Falls es überhaupt wahr sein sollte ? » On ne sait pas si tout cela est vrai, d'autant plus qu'il y a un contraste saisissant, c'est le fait qu'il fait beau. En mai 1914, il faisait beau. Et donc le 10 mai 1914, c'est un parfait matin de mai ensoleillé. « So bricht der Krieg doch nicht aus. » Cela ne peut pas être réalité que par, dans des conditions tellement idylliques, la guerre éclate. Toutefois, il faudra s'adapter et les résistants vont donc s'adapter. Maintenant que la guerre a été déclenchée, il va falloir combattre. Alors ensuite, les rumeurs vont s'accumuler, en particulier au début de la guerre, en particulier pendant la période qu'on a appelée la drôle de guerre, la campagne des 18 jours, où l'armée belge tentera vainement de résister à l'invasion allemande, et donc où les rumeurs se multiplient, où également beaucoup de Belges, c'est vrai en Bruxelles, c'est vrai en Wallonie, je le sais également de mémoire familiale, on m'a raconté cela en Wallonie, donc j'ai des membres de ma famille qui sont partis en vélo vers la France, en souvenir de l'occupation de 14-18, qui en Belgique avait été absolument terrible contre la population civile. Donc la population part en vélo jusqu'en France, et puis revient, parce que simplement on se rend compte que l'occupation n'est pas aussi dure, on ne sait pas si cela va durer. Donc tout cela est extrêmement mouvant, et tout cela est parfaitement rendu dans le roman de Ligeti. Une rumeur chasse l'autre, un geruchte jagte das andere. Die Leute wussten nicht wohin sie sich wenden sollten, on ne sait pas à qui et à quoi s'adresser. Le second thème permanent, et qui concerne également la perception de l'espace, c'est le thème du mensonge et de la tromperie. Ligeti parle de loup et troup. Et donc évidemment, cela va être quelque chose de permanent dans les activités de résistance. Le thème du camouflage, et donc le roman de Ligeti excelle véritablement à décrire le jeu des identités, et le jeu des identités qui sont également masquées. On rencontre dans le roman aussi bien un résistant déguisé en officier SA, que, évidemment, le contraire. On ne sait plus à qui faire confiance, et cela sera évidemment une des raisons qui mènera à l'arrestation des résistants. Alors, intéressant aussi, toujours en complémentarité avec l'exposé de Viviane, c'est que Ligeti parle souvent du ring, le ring de Bruxelles, qu'elle délimite par les boulevards intérieurs, qui délimite ce qu'elle appelle les Hausenbezirks. Donc, elle projette manifestement la structure de la ville de Vienne sur Bruxelles pour parler, avec une attention également soutenue, pour les tavernes et les lieux de plaisir et de prostitution. Donc, ce thème du camouflage est véritablement fondamental, et je pense qu'il doit également concerner les parties plus fictives ou d'autofiction dans le roman. Une dernière remarque, parce qu'il est temps que je m'arrête, qui concerne également la perception de l'espace, c'est que les résistants, étant confrontés à l'expérience d'un sol en permanence instable et non fiable, opposent, sur le plan stratégique, à ce sentiment d'insécurité, un quadrillage de l'espace, un réseautage de l'espace qui est tissé avec patience et endurance de personne à personne, de mansarde en mansarde, de caserne en caserne, de personne à personne, von caserne zu caserne, von Einheit zu Einheit, von Mensch zu Mensch. Et donc, par exemple, le journal clandestin d'Ivarheit que vous avez vu, il est porté et transmis de la main à la main. Et donc, c'est finalement la dernière illusion grâce à laquelle les résistants se rassurent temporairement par rapport à l'instabilité de l'espace, c'est le fait d'organiser un réseau concret, le tissage d'un contact personnel dans l'espace. Une remarque de conclusion que je développerai très volontiers pour la publication, c'est, je pense qu'on peut également trouver une application dans ce roman du concept de sémiosphère de Yuri Lothman et notamment de l'hétérogénéité de la sémiosphère, également sur le plan de l'espace. C'est aussi quelque chose qui est véritablement thématisé. Et donc, je reviens au début de mon exposé, je me suis souvent demandé si Ligeti avait personnellement connu Jean Améry, c'est pour moi hautement probable, mais la biographe de Ligeti que vous connaissez, Irène Heidelberger-Léonard, notre collègue de l'ULB, n'a jamais pu confirmer cette affirmation. Je pense qu'il est hautement probable que dans un réseau de résistants d'une cinquantaine de personnes, ils se sont connus personnellement, mais Andrea Horton n'a pas non plus pu démontrer par A plus B que Ligeti et Améry s'étaient connus. Je pense que cela tient au fait que dans des villes occupées, on a parfois l'idée que des réseaux structurés existent. Alors, ces réseaux structurés existent, mais en même temps, ils ont également un côté hétérogène. Ils ne sont pas épargnés par des disputes internes. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Les femmes sont surreprésentées dans ce roman. Et à un moment donné, il est également question de l'arrogance des hommes vis-à-vis des femmes dans le réseau de résistance. Pourquoi est-ce que les rapports hommes-femmes seraient indépendants et seraient ainsi levés dans un milieu de résistance ? On voit que ce n'est pas le cas. On voit également, sur le plan de l'hétérogénéité, des tensions internes dans les mouvements de résistance entre les partisans qui ont une conception romantique de la résistance. C'est intéressant de le mentionner parce que Lothman, dans son étude, que j'ai lu en allemand, dit Innenwelt des Denkens, parle également de ceux qui, à l'époque romantique, ont une conception romantique de la résistance et les autres qui ont une conception pragmatique, comme c'est le cas dans le réseau de l'IGET qui est officiellement et ouvertement d'adhésion communiste. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !